Les nationalistes vont-ils s'emparer de la citadelle cortenaise ? Après plusieurs mois de tractation, c'est Vanina Borromei, conseillère exécutive et présidente de l'Office des Transports, qui devrait conduire une liste. Selon nos informations, elle officialisera sa candidature dans les prochains jours. A ses côtés, pour l'épaulé, Marceau-Simeone, une figure cortenaise de Femagorsiga, il devrait occuper la deuxième place. Déjà candidat en 2014, il avait recueilli seulement 13% des voix. Fort des derniers résultats électoraux, les nationalistes peuvent cette fois prétendre à mieux. Pour cela, il faudra réussir à faire l'union. Mais du côté de Femagorsiga, on est divisé, on dément tout accord. A ce jour, aucun accord politique n'est scellé, ni officiel, ni officieux. Rien n'est donc acté sur une possible liste d'union, et encore moins sur la tête de liste. Du côté des instances de Fem, on penche plutôt pour le jeune Marc-Antoine Campana comme tête de liste. Il n'exclut d'ailleurs pas de se lancer si sa candidature n'était pas retenue. Enfin, à Corté, les inconnus restent nombreuses. Antoine Signe, d'Ali le maire sortant, va-t-il bréguer un nouveau mandat ? Selon nos informations, il pourrait ne pas se représenter et passer la main à son premier adjoint, Xavier Pauly, aussi président de l'intercommunalité. Dans tous les cas, le mystère ne va plus durer très longtemps. Antoine Signe, d'Ali devrait sortir de son silence et s'exprimer lui aussi la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...